Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. La plus éclectique et la plus glam du net. Et vous avez raison de vous y abonner. Elle ne cherche pas la performance mais le partage de moments privilégiés entre nous. Je suis joueuse de MMO et j'opère actuellement sur Albion Online. Je voudrais vous faire partager mon expérience avec ces tutoriels que je vais développer. Ce seront autant de vidéos que je serai capable de faire sur ce thème qui j'espère conviendra aux futurs joueurs, et qui sera intéressant, et relaxant, comme un film d'animation. Pour tous les autres qui veulent découvrir les jeux en réseau. Le titre officiel de la playlist qui contiendra cette série de vidéos sera, tuto Albion Online, progresser, récolteur, fabrication, combat, niveau adepte à expert, astuce, stratégie et tactique. Albion Online est un jeu vidéo de rôle en ligne multijoueur édité, développé, conçu et distribué par Sandbox Interactive, sorti sur Linux, macOS, Windows, Android, iOS le 17 juillet 2017. Le jeu se déroule dans un univers médiéval fantastique. Et il est principalement basé sur un intérêt communautaire. Albion Online propose notamment des combats joueurs contre l'environnement et joueurs contre joueurs, des ressources diverses à récolter, à transformer, par le système du crafting, ainsi que des donjons. L'objectif est de développer le personnage en effectuant certaines actions faisant gagner de la « renommée », qui sert à débloquer de nouveaux paliers. Ces actions sont de plusieurs types. Récolter des ressources dans les biomes, « bois », « minerais », « cuir », « pierres », « étoffes », lors de la pêche ou via l'agriculture sur son île personnelle. Transformer les ressources en les raffinant. Ou en fabriquant des objets, équipements, mobiliers, consommables. Combattre, soit les créatures hostiles peuplant les biomes et donjons, soit les joueurs. Commençons notre parcours ensemble dans cet univers. Nous voici donc pour la première vidéo de scène de jeu sur Albion. Elle est consacrée à une visite du monde que je fréquente. Nous nous trouvons devant les murailles de la ville de Bridgewatch, sur la plaine de Smooth Floor Cleft. Me voici avec ma fidèle et adorable monture. Ici mon nom d'avatar, Léa Scorte. Enchantée. Et voici ma monture, que j'appelle Scorte ou parfois Pauline. Elle est adorable, fidèle, et super mignonne. Jamais elle ne se plaint. Je l'adore. Mon niveau est celui d'une adepte, c'est-à-dire de niveau 4 sur les 8 possibles. Mon niveau de vie est à 2046. Et mon mana à 261. Voici mon arme. Le grand bâton de feu de l'adepte. Regardons le plus en détail. Pour cela ouvrons l'inventaire et activons sa fiche. Il me donne 3 sorts que nous verrons plus en détail dans une prochaine vidéo au cours d'un combat. Sa puissance est sympathique. De base elle vaut 700 mais elle est majorée. De 100 points de puissance d'enchantement, de 20 points de qualité, et de 35 points de bonus de maîtrise de l'arme. Ce qui fait un total de 855. Ce qui est pas mal pour mon niveau relativement modeste. J'ai un sac de l'expert. Je peux le porter malgré mon niveau adepte qui est inférieur à celui de l'expert, parce que je joue pas trop mal. Ce sac me permet de transporter 108 kg de charge. Mon casque de soldat de l'expert. Ma cape de l'expert. Mon armure de gardien de l'adepte, d'une grande puissance de 923 points. Ma mule. C'est la monture des apprentis, niveau 2 dans la hiérarchie des valeurs. Je pourrais avoir un cheval en étant adepte, mais pour cela il faut passer au premium. Qui est payant ? Pour le moment je suis encore en période de découverte du jeu, et j'avance bien avec le mode gratuit. On verra par la suite. Dans mon équipement on trouve des repas, des boissons. Qui régénèrent santé et manas. Fermons l'inventaire, et allons faire un tour. Élargissons le champ de vision. Nous allons entrer dans la ville. Cette bulle blanche qui m'entoure est un champ de protection. Celui-ci assure une immunité totale et une invisibilité face au monstre. Il se désactive à la première action de notre part. Nous entrons dans la ville Bridgewatch. Il y a du monde. Allons la visiter un peu. Ici la banque. Ici le marché. Ici, quelqu'un que vous visiterez souvent. C'est le réparateur de matériel endommagé par l'usage. En l'activant l'inventaire s'ouvre automatiquement. Tous mes objets sont intacts, donc il n'y a pas lieu de réparer quoi que ce soit. Ici l'accès à la plaine de Lazy Grass. Ici un spam publicitaire de Albion. Là se trouve le commandant Yara Sunblaze. Pour ceux qui veulent s'enrôler dans une faction, ce que je n'ai encore jamais testé. Ici le marchand d'île. Il faut posséder au minimum 32 mètres carrés de terrain sur une île si on veut avoir un cheval. Avec ce terrain on pourra cultiver des carottes pour le nourrir. Et bien d'autres choses encore, comme sa propre maison. Etc. Son coût n'est pas très élevé. 18 750 pièces d'argent. Mais il faut être premium, et pour le moment je refuse de l'être. Ma Pauline me suffit bien. Allons visiter brièvement les quartiers où se trouvent les ateliers de fabrication et de raffinage. Voici la carte de la ville. L'emplacement de la banque. Le marché. Et tous les ateliers. Nous allons nous rendre à l'atelier de pierre, puis à la scierie. Parce que nous avons des choses à fabriquer. Voilà, nous sommes en route. Remarquez qu'il y a des ateliers à vendre. Et oui, c'est la crise même dans les mondes virtuelles. L'atelier de pierre est ici. Mais rendons-nous d'abord à la scierie. Nous y voilà. Ce que je veux fabriquer ce sont des planches de pin. Pour cela j'ai besoin d'avoir, des troncs de pin, et des planches de châtaigniers. Le ratio est de deux troncs de pin pour une planche de châtaigniers. Avec ça j'obtiendrai une planche de pin. Vous remarquez dans mon inventaire que j'ai de quoi faire quatre planches de pin. Je lance la fabrication. L'artisan me demande 720 pièces d'argent. J'ai largement de quoi payer, mon solde en argent s'élève à 629 000 pièces. Je paye et hop ! Voilà mes quatre planches de pin qui viennent rejoindre l'emplacement de celle que j'avais emporté comme témoin. Vous voyez, ma quantité de planches de pin s'élève à présent à cinq unités. Il me reste un reliquat de troncs de pin que je range soigneusement dans mon inventaire. Rangez bien régulièrement votre inventaire sinon vous êtes vite débordé et ne savez plus où vous en êtes. J'en ai fini avec l'artisancieur, allons chez le fondeur de métaux. Nous y voilà. Ici je veux fabriquer des barres d'acier. Selon le même principe que pour le bois, j'ai besoin de ressources. Ici je dois avoir apporté avec moi du minerai de fer brut, et des barres de bronze. Il faut deux fer brutes et une barre de bronze pour obtenir une barre d'acier. Cela tombe bien j'ai apporté quatre minerais de fer brut, et deux barres de bronze. Je vais donc pouvoir fabriquer deux barres d'acier. Fabriquons. Payons le prix. 356 pièces d'argent. Et voilà. Deux barres d'acier supplémentaires sur celles que j'avais apporté comme témoin. La fabrication est terminée. Allons entreposer tout cela dans mon coffre à la banque. Chaque joueur a un coffre personnel dans chaque banque de chaque ville. Allons voir cela. Tiens, un combat entre deux joueurs ? Celui-ci a perdu et est défait. Hum hum. Ce sont de sacrés joueurs. Tous les deux de niveau 8 d'après l'inspection de leur équipement. Par rapport à moi cela est impressionnant. Bon. Laissons-les à leurs affaires et entrons dans la banque. Ouvrons le coffre avec un clic gauche sur la meute de joueur qui le cache. Vous voyez le coffre est individuel. Il possède beaucoup d'emplacements, mais il se remplit vite en qualité d'objet. Par contre en quantité je ne l'utilise qu'à 2% environ. J'ai un sac du grand maître, qui me permettrait de porter 165 kg, au lieu des 105 de mon sac de l'expert. Sa puissance est de 1020. Voyons si mon expérience me permet de m'en équiper. Oui. C'est possible. Bravo. Je suis contente. Je vais pouvoir embarquer plus de charges lors de mes prospections. Attendez. Hum. Si cela se trouve je peux aussi m'équiper de ce fameux casque de chevalier du maître. Cet objet, comme le sac, m'ont été donnés par un bon joueur que j'ai aidé à terminer un donjon. Il a été très généreux. Le casque possède 1050 en puissance d'objet. Contre 849 pour mon casque actuel. Tentons de s'en équiper. Oui. Encore bravo. Visiblement je ne suis pas si mauvaise que ça puisque j'arrive à équiper des objets de niveau 6 et 7. Voyez. Mes points de vie sont passés de 2046 à 2108. Et mes points de mana de 261 à 286. Tout ceci est excellent. Voyons voir si je peux remplacer ma cape par un objet meilleur. Non. Rien n'est meilleur que ma cape actuelle. Quittons la banque pour aller faire de la prospection. Je suis contente d'avoir gagné de la vie et du mana. Tellement contente que j'en ai oublié de ranger dans mon coffre les barres d'acier et les planches de pain fabriquées plus tôt. Ce n'est pas grave. Soyons généreuses. Je viens de gagner 60 kg de charges supplémentaires avec mon nouveau sac. Je peux supporter cette charge inutile supplémentaire. Sortons de la ville. Direction la forêt. Pour aller farmer du bois. Nous allons nous rendre dans la forêt de Vixentor. Nous devons traverser Smumflor Cleft et prendre le passage à gauche comme nous l'indiquent les cartes. La carte de la pleine courante. Et la carte du monde, beaucoup plus vaste. Nous détaillerons l'usage des cartes dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment farmer. Nous farmerons du bois de pain. Et je vous montrerai une technique de récolte qui est à mon avis excellente pour son optimisation. J'espère que cette vidéo vous a aidé vous qui êtes joueur débutant. Pour tous les autres j'espère qu'elle vous donne envie de me rejoindre dans ce monde d'Albion. Des bisous à tous, et à la suivante.